Hello les amis, c'est Mitra Pneuma de Nintendo Alert, c'est Station of Play, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon avis, alors je ne dis pas test, je dis avis sur le jeu Diablo 4. Donc pourquoi pas test, parce qu'un test ça implique d'aller vraiment très très loin dans tout ce qui est technique, de faire des comparaisons. Et je trouve que s'il y a bien un jeu où c'est ultra compliqué de faire un test, c'est bien sur la saga des Diablo. Donc ce que je vais faire, c'est vous donner un avis en tant que joueuse, voilà une joueuse lambda, je ne prends pas pour ce que je ne suis pas, je n'ai pas les capacités pour aller dans un avis poussé. Mais je pense que ça peut intéresser certaines personnes, pourquoi ? Parce que ça m'arrive souvent lorsque je recherche un jeu, je me dis bon il est quand même à tel prix, est-ce que ça va me plaire, est-ce que je vais aimer ce jeu-là. Et au-delà du prix, voilà, est-ce que j'ai le temps de m'investir, est-ce que j'ai l'envie de m'investir dans ce jeu-là. Donc moi c'est ça, c'est là-dessus que je vais pousser, c'est vous essayer de vous donner des éléments de réponse, c'est est-ce que ce jeu est fait pour vous. Alors première chose, première question la plus importante, c'est avez-vous du temps ? Parce que si vous n'avez pas de temps, c'est-à-dire si vous pouvez jouer, je ne sais pas moi, 30 minutes, 1 heure par semaine à un jeu, je vous déconseille fortement Diablo. Alors attention, je vous le déconseille pour plein de raisons, parce que dès que vous commencez à jouer à Diablo, c'est chronophage. C'est-à-dire qu'on y a joué hier, donc on y a joué à 2, on a commencé à jouer à 8h du matin, on a levé le nez de l'écran, il était midi, donc l'heure de manger, on fait une petite pause, et on se dit bon ben on va recommencer, on a recommencé à 13h, on a relevé les yeux, il était 19h et on a terminé à minuit. C'est chronophage, c'est-à-dire que plus vous jouez, plus vous allez avoir envie de jouer. Ça, ça peut être un point positif comme un point négatif, on n'a pas forcément tous le temps de jouer plusieurs heures par semaine, mais ce qu'il y a de bien avec Diablo, c'est que moi j'ai joué à Diablo 3, j'ai joué jusqu'à la dernière saison, je l'ai platiné, mais j'y ai joué pendant des années, c'est-à-dire que c'est un jeu, lorsque vous l'achetez, vous savez que vous n'allez pas vous ennuyer, c'est un jeu, vous pouvez jouer pendant de très nombreuses années, et ça bizarre, on ne peut pas le retirer, c'est qu'ils alimentent constamment le jeu. Et il y a énormément de nerfs pour parfois le grand malheur des joueurs. Donc vous voyez là, je suis tourment 4, et mon personnage c'est une sorcière. Alors, hop, donc dans la file d'attente, en même temps ça vous permet de voir à quel point les serveurs sont plutôt réactifs, donc je ne vais pas vous cacher, ça m'est arrivé d'avoir par-ci par-là des bugs, ça se déconnecte des serveurs, mais franchement c'est quand même, c'est pas de la retirer des points, ça se passe plutôt bien. Alors, autre point très important, donc je vous ai posé une première question, est-ce que vous avez le temps, est-ce que vous avez l'envie, parce que c'est très chronophage. Second point, votre personnage, faites très attention si vous êtes décidé à vous lancer dans Diablo, surtout sur le 4, donc là vous voyez à l'écran il y a des nécromanciens, choisissez bien votre classe, parce que contrairement à Diablo 3, ça sera beaucoup plus difficile de re-roll. Là, moi mon personnage, il est niveau 71, et je vous assure que je joue énormément depuis qu'il est sorti. On n'a pas, ça a été, bon voilà, j'ai entendu pas mal de collègues décrier ce point-là, le fait qu'on n'a pas ce sentiment de puissance, moi je le décris moins, parce qu'on a un sentiment différent, c'est pas ce sentiment de puissance effectivement, de rouler sur tous les mobs, mais on a un sentiment de puissance dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Donc revenons-en à notre classe, choisissez bien votre classe dès le début, parce que c'est très très difficile de re-roll. Si vous avez fait, je sais pas, une vingtaine d'heures, et vous dites, ah bah non, tout compte fait, je sais pas, la sorcière ne me va pas, le nécro ne me va pas, ça va peut-être, ça pourrait être une raison pour laquelle vous vous dites, laisse tomber ce jeu-là, j'abandonne. Donc prenez le temps d'aller voir, il y a plein, il y a un milliard de youtubeurs qui sont vraiment ultra calés là-dessus, il y a énormément de sites qui pourront vous donner les différentes caractéristiques, ça c'est aussi très top, c'est quand vous aimez, par exemple, je sais pas, jouer de la magie, vous orientez, je sais pas, vers la sorcière, si vous aimez jouer tanky, si vous aimez jouer au corps à corps, si vous aimez, vraiment, prenez le temps là-dessus pour choisir votre personnage. Autre point, qui est assez fou, donc je vais vous le montrer tout de suite, et qui peut vraiment faire peur, c'est quand on va dans les compétences, pour ceux qui ont joué à Diablo 3, vous vous souvenez, c'était assez simple d'aller mettre son parangon, on cherchait à la limite sur Google comment attribuer le parangon, et voilà, on réinitialisait, là on est sur totalement autre chose, il y a différents plateaux, les plateaux se tournent, vous avez un système de glyphes, j'y reviendrai aussi un petit peu plus tard, ça c'est pareil, n'essayez pas, enfin, après, chacun fait comme il veut, mais si vous êtes comme moi, une joueuse lambda qui a adoré Diablo 3, mais qui n'a pas non plus des compétences ultra poussées sur le jeu, ne vous cassez pas la tête, vous allez sur Google, il n'y a pas de honte à aller sur Google, vous avez choisi, par exemple, comme moi, la sorcière, vous allez sur Google, vous regardez les différents builds, et là aussi, les builds, faites attention, si vous aimez jouer, je ne sais pas, si vous aimez bien faire beaucoup de dégâts, si vous aimez être tank, si vous aimez être comme moi, allez, être entre les deux, vous aimez bien mettre pas mal de DPS, mais en même temps, voilà, vous aimez, vous n'avez pas envie de mourir toutes les 30 secondes, il y a une multitude de builds à votre disposition, et attention, là aussi, j'insiste, n'allez pas prendre n'importe quel build, sous prétexte que c'est le plus populaire, sous prétexte que tel et tel youtubeur vous ont dit que c'était le meilleur, testez les builds. Moi, il m'est arrivé de faire des builds, d'y passer une heure, deux heures, et je les testais en combat, ça ne me plaisait pas. Il faut vraiment que vous regardiez, que vous trouviez, si vous aimez bien, par exemple, moi, je déteste quand c'est trop défensif, si on me met quatre touches de défense, ça ne m'amuse pas, mais chacun joue à sa façon. Donc, vraiment, ce qu'il y a d'exceptionnel dans Diablo, Diablo 4, là, en l'occurrence, c'est que ça s'adapte à tous les joueurs et à toutes les façons de jouer. Donc, c'est un open world, ça, bon, voilà, on aime, on n'aime pas, voilà, il n'y a rien de particulier par rapport à ça, ça ne m'a pas plus choquée par rapport à Diablo 3, je n'ai pas eu plus le sentiment d'être libre ou moins libre, voilà, c'est un open world, c'est la mode des open world, moi, ça ne me dérange pas et je n'ai rien de particulier à dire là-dessus. Donc, pour en revenir vraiment au point un peu technique, comme je vous dis, vous n'hésitez pas, vous allez chercher sur Google, il y a pas mal de sites où on va vraiment vous guider pour faire les meilleurs builds, parce que moi, au début, j'ai essayé de faire un moi-même, c'était un pur désastre, il n'y a pas de raison de s'imposer ça, le jeu est tellement difficile, autant écouter des experts. Donc, une fois que vous avez choisi votre build, je vais vous montrer, d'ailleurs, pourquoi c'est quand même sympa d'être guidé. Regardez, c'est assez fou quand même, on est sur un espèce de, voilà, c'est un arbre des compétences qui est très, très, très compliqué, vraiment. Je pense que si on n'a pas un doctorat en Diablo, ce n'est pas forcément évident de s'y retrouver. Donc, moi, j'ai suivi à la lettre un build qui me plaisait bien et j'en suis très contente. Là aussi, c'est pareil, ne pensez pas que vous allez pouvoir débuter avec un build et finir avec ce même build, pas du tout. Donc, on commence le jeu, donc l'histoire principale avec un build. Ensuite, quand on a terminé l'histoire principale, c'est ce qu'on appelle le mid-game. On va switcher sur un autre build et ensuite, il y aura un build de fin de jeu lorsqu'on arrive à 70. Ça dépend vraiment de comment vous vous sentez. Moi, vous voyez, je suis 71. J'ai encore mon build de mid-game parce qu'il me plaît bien et que pour le moment, voilà, il me va. Alors, d'un point de vue, histoire principale. Je vais sortir de là. Moi, j'ai adoré. Vraiment, je l'ai trouvée très, très prenante, cette histoire principale. J'étais vraiment là à me dire, mais tiens, est-ce que celui-là, ce ne serait pas un traître ? Est-ce que celui-là ne serait pas un traître ? Vraiment, j'ai trouvé que c'était bien ficelé. L'histoire principale est bien et ultra prenante. On a envie de savoir ce qui va se passer ensuite, ensuite, ensuite. Juste arriver au boss final. Mais moi, Diablo, je commence à m'amuser réellement en fin d'histoire principale, c'est-à-dire lorsqu'on commence à aller dans les campagnes. Et je trouve que ce Diablo 4 est ultra riche à ce niveau-là. Alors, là, pareil, moi, j'ai entendu pas mal de collègues dire, non, mais moi, après, la campagne principale, j'ai monté mon perso au niveau 100, je m'ennuie, je ne... Moi, je ne sais pas comment vous faites pour vous ennuyer. Alors, je vais vous montrer la map. Voilà. Là, par exemple, il y a un événement. Donc, cet événement, c'est les Enfers des Fermes. Alors, ça dure une heure. Et cet événement-là, il est micro-nophage. Il est fantastique. Vous partez... Vous pouvez y aller en clan. Ça aussi, c'est une fonctionnalité qui est super sympa. Donc, vous pouvez y aller à plusieurs. Et le but, ça va être d'aller récolter des cendres aberrantes. Il y a plein d'événements dedans avec des mobs hyper puissants. Et ça aussi, ça dépend du niveau de monde que vous avez débloqué. Moi, je suis niveau 4. Donc, c'est assez relevé. Et ça, c'est top. Je veux dire, vous passez une heure où vous allez non seulement farmer de l'XP. Moi, c'est ce que je fais. Je vais là pour farmer de l'XP. Je m'amuse. Je n'ai pas du tout envie. Parce que vous allez trouver pas mal de tutos sur YouTube en vous disant « Oui, farmer de l'XP, tel donjon, tel machin. » Non, je trouve que c'est... Moi, je ne trouve pas que c'est fun. Là, vous allez dans les Enfers des Ferles. Vous allez faire votre heure où vous allez vraiment vous amuser. En plus, vous allez drop des légendaires, des sacrés, des ancestraux. Donc, ça, ce sont des items très, très, très importants. Et c'est ultra, ultra amusant. Et c'est là vraiment où je reviens d'ailleurs sur le point quand certains disent que on n'a plus l'impression de pouvoir. Eh bien, je trouve que ça, justement, ça s'est balancé vers ça, vers ce genre d'événement où vous voyez clairement votre progression. Ce n'est plus un sentiment de pouvoir ultime comme on pouvait l'avoir dans Diablo 3. C'est un autre sentiment. Je me sens encore plus fière lorsque je termine, par exemple, cet événement, Les Enfers des Ferles, quand j'arrive à aller choper entre 3 et 4 coffres de 175 cendres. Parce que voilà, vous avez des coffres dans ces événements-là. Des coffres de 75, des coffres de 120, des coffres de 150 et des coffres de 175. Et bien évidemment, les coffres de 175 cendres aberrantes, c'est ce qui vous donne le plus d'objets légendaires, sacrés ou ancestraux selon le choix de votre monde. Et lorsque j'ai terminé vraiment cet événement, en sachant que voilà, ça tape vraiment très, très fort, je me sens très, très fière de moi. Déjà de une parce que je l'ai fait pendant une heure, de deux parce que j'ai réussi à attraper 3 ou 4 coffres de 175. Et voilà, et en plus, je level up très, très vite. Enfin, ce qui me semble être vite, après tout est relatif. C'est toujours pareil, ça dépend de votre façon de jouer, de ce que vous aimez. Moi, quand je joue pendant une heure, et là où je trouve que c'est encore plus appréciable, c'est faites-le à deux, à trois, faites-le en clan si vous pouvez. C'est voilà, ce sentiment à la fin de se dire, waouh, waouh, j'ai quand même joué une heure, j'ai pas vu le temps passer. Qu'est-ce que t'as drop ? Ah bah j'ai drop ci, j'ai drop ça. Voilà, ça c'est top. Ça c'est un événement que j'aime beaucoup. On voit à côté, il y a d'autres événements. Donc, par exemple, ce sont les boss mondiaux. Donc, ça aussi, à faire. C'est moins, comment dire, ça va pas vous prendre une heure. Il y a pas mal de monde qui va. Mais c'est très sympa aussi, donc ça vous donne des coffres. Il y a aussi des événements de Légion. Donc, c'est pareil, il faut aller vous battre avec des inconnus ou en clan. Ça, c'est comme vous voulez. Mais voilà, il y a pas mal de choses. Ils font en sorte qu'on ne puisse pas s'ennuyer. Alors, dernier point qu'on peut faire, ce sont donc, je vais retourner sur ma page et je vais vous montrer donc des consommables. Donc là, vous voyez, j'ai emblème du cauchemar, refuge des sécateurs, donc niveau 16. Ça aussi, donc, ça transforme un donjon en un donjon de cauchemar. Et ça aussi, ça vous donne du challenge et ça vous permet, moi je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps parce que je me demandais ce que c'était ces emblèmes, ça vous permet d'aller augmenter ça. Donc, les glyphes que vous avez ici. À chaque fois que vous terminez un de ces donjons du cauchemar, selon le niveau, vous avez plus ou moins d'XP. Ça va vous permettre d'augmenter cette glyphe-là. Donc, moi j'en ai deux, j'en ai une que j'ai montée 5, une que j'ai montée 6 parce qu'il y a toujours quelque chose à faire dans Diablo 4. C'est pour ça que je vous demandais si vous avez le temps. Parce que quand vous terminez une chose, quand vous dites, bon ben là c'est bon, j'ai terminé l'arbre des compétences, je vais me focus un peu sur mon stuff, sur mon matériel, eh ben, vous vous rendez compte qu'il y a les glyphes à faire. Vous vous rendez compte qu'il faut monter ceci, qu'il faut monter cela. Et moi, si je devais décrire Diablo 4, je dirais qu'on n'a rien sans rien. Vraiment. Tout se mérite. Alors, on peut critiquer. Il y a des gens qui vont dire, oui, bizarre, ils ne veulent pas qu'on s'amuse. Mais dans un sens, moi ça m'arrive de les insulter sur Dignération parce que ça me saoule. Je me dis, mais pourquoi ils ont été nerfs ça ? Mais sérieux. Mais en fin de compte, à la fin du jeu, il y a ce sentiment de réussite que je n'avais peut-être pas forcément aussi puissant dans Diablo 3. Là, par exemple, pour aller dessertir une chasse, si vous avez mis, je ne sais pas moi, un diamant sur une armure, si vous voulez aller la dessertir, ça va vous coûter de l'argent. Tout vous coûte de l'argent, par exemple, pour aller poser un affixe. C'est-à-dire avant, vous savez, on allait dans le cube de canaille, on prenait, je ne sais pas, par exemple, on voulait remplacer coup critique par autre chose. On allait dans le cube de canaille et on changeait. Là, c'est différent. Je vais essayer. Je ne sais pas si là, je peux vous montrer. Ouais. Alors, on va aller. Alors, il y a l'occultiste. On va aller jusqu'à l'occultiste. Vous vous demandez pourquoi. Est-ce que moi, je mets les poids ? Parce que j'ai un sens de l'orientation proche de zéro. Donc, voilà. On arrive à l'occultiste. Et vous allez voir que là, c'est fantastiquement prise de tête. Donc, vous allez choisir votre objet. Ensuite, il vous faudra des codexes de puissance. Alors, je vais prendre n'importe quoi. Par exemple, je prends mon armure, là. Il faudra des codexes de puissance. Et ça, c'est des choses que vous allez trouver en jeu. Et ça, c'est pareil. Lorsque vous allez les graver, je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas de moi-même que j'ai trouvé qu'il fallait mettre telle gravure. Donc, j'ai choisi mon build et je suis allée regarder sur Google, sur un site, quelle était la meilleure gravure à faire. Donc, voilà. Il faudra aller graver. Vous pouvez améliorer. Moi, vous voyez, il y a cinq étoiles sur mes objets. Donc, ça veut dire que je suis allée les améliorer. Ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, tout est compliqué. Et tout coûte cher. Tout demande du temps. Tout demande des compétences. Vous n'avez rien sans rien. Alors, la conclusion que je pourrais faire, moi, sur Diablo 4, c'est que je vais un peu à contre-courant de ce que j'entends un petit peu trop souvent, que c'est frustrant, qu'on level up pas assez, qu'on roule pas sur les monstres. J'ai envie de vous dire que Diablo, c'est connu, Diablo 4 encore plus, c'est pas un jeu, c'est pas Zelda, c'est pas un jeu qui va se terminer et on va faire un new game plus. Non, c'est un jeu qui va se jouer sur plusieurs années, c'est un jeu qu'on peut laisser quelques mois, on va reprendre, il faudra sûrement rechanger tout votre build, certes, mais il y aura des nouveautés. C'est vraiment un jeu qui va se jouer sur la durée. C'est ultra chronophage parce que quand vous commencez à jouer, vous vous rendez compte de votre progression, elle est vraiment évidente, votre progression, contrairement à ce que certains peuvent dire. Moi, je la trouve super évidente. Il va y avoir des moments forcément, moi, je vois entre le niveau 60 et le niveau 70, moi, j'étais vraiment en plein, je me dis, bon, est-ce que je devrais changer mon build, là, je me sens moins forte. Et ça va être à vous d'aller chercher comment pallier ces petits moments que vous allez pouvoir avoir dans des changements de niveau. Vous allez aller prendre, par exemple, moi, je sais que j'ai pris des élixirs, j'ai pris, par exemple, ça, un élixir barbelé puissant qui va rajouter à l'armure pour aller faire mes événements. Parce que je ne me trouvais pas assez forte. Ça va vraiment être à vous de réfléchir, de pallier à ça, peut-être d'aller changer de build, si ça vous plaît. Moi, je voulais absolument garder ce build-là. Mais très sincèrement, on a un sentiment de satisfaction incroyable que j'avais beaucoup moins dans Diablo 3 parce qu'effectivement, au bout d'un moment, on roulait sur les mobs. C'était hyper facile de re-roll. Là, ce n'est pas le cas. Tout coûte cher, que ce soit en argent dans le jeu, en matériaux, en investissement de temps. Tout vous demande beaucoup, mais c'est ultra gratifiant. Donc, voilà, j'ai vraiment essayé de vous donner mon avis de joueuse, de vous faire sentir si ce jeu est fait pour vous ou pas. Je ne vais pas me mettre à vous expliquer les synergies des builds, ce genre de choses. Ce serait ridicule parce que, tout simplement, je ne les connais pas. Je voulais tout simplement, moi, vous donner mon avis sur Diablo 4 en tant que joueuse lambda. Et vous dire que, ben voilà, si vous vous êtes reconnus, si vous aimez farmer, si vous êtes reconnus un peu dans tous les trucs positifs que moi, j'ai pu dire, ben foncez, vraiment. Ne vous laissez pas influencer ni par moi, ni par qui que ce soit. Faites-vous votre propre avis. Moi, je trouve Diablo 4 vraiment ultra réussi. Je le trouve exceptionnel et je pense, et j'en suis même quasiment sûre, qu'il va aller en s'améliorant. Et je rajoute un point, ce n'est pas un pétouine. J'ai lu par-ci, par-là, des gens qui se plaignaient que c'était un pétouine. Alors, effectivement, il y a une boutique. Effectivement, il y a des skins à acheter. Voilà quoi, moi, ce n'est pas mon délire. Je n'irai jamais mettre 100 euros pour avoir des skins. Mais il n'y a personne qui vous met un couteau sous la gorge pour aller acheter ces skins-là. Vous trouvez des skins super sympas en jeu. Moi, si vous regardez mon perso, ben voilà, moi, je trouve qu'elle est pas mal. D'ailleurs, on va aller au coffre. Alors, le coffre, c'est toujours la même galère que dans Diablo 3. Il est toujours limité, très cher à agrandir. Ça, ça n'a pas bougé. Mais je vais vous montrer pour les skins qu'on n'a absolument pas besoin de dépenser une fortune. Ça, c'est vraiment la liberté de chacun. Si vous avez envie d'acheter des skins, après tout, c'est votre droit. Donc, mais voilà quoi, je vous montre. Voilà, on peut, en jeu, c'est des choses que vous chopez en jeu, quoi, qui vous permettent, si vraiment vous adorez les skins, vous allez la modifier vous-même sans avoir à payer. Mais vous regardez le nombre de gold que j'ai, et en sachant que je suis niveau 71, donc vous vous doutez bien que j'ai joué. Eh bien, c'est pas évident. Donc, moi, je le fais vraiment avec le sourire. Je donne cet avis avec le sourire parce que moi, je suis ultra fan. J'adore. J'ai qu'une envie. C'est là, terminer ma vidéo pour pouvoir y rejouer. Et j'espère vraiment très sincèrement que, voilà, que vous aussi, que vous allez aussi craquer sur ce Diablo 4 parce qu'il le mérite. Très sincèrement, il le mérite. Je suis rarement dithyrambique lorsque je fais des tests, que je donne des avis sur des jeux parce que je trouve tout un tas de défauts. Alors, attention, Diablo 4, il n'est pas exempt de défauts. Mais les développeurs sont ultra à l'écoute de la communauté. Je crois qu'il y a des patchs quasiment tous les jours. Il y a eu un feu de camp avec les développeurs, là, il y a très peu de temps. Ou, voilà, il y a des personnes qui se sont plein de certaines choses. Par exemple, les donjons de cauchemars qui ne rapportent pas assez. Voilà, et ils écoutent énormément la communauté. Ils sont très, très, très à l'écoute. Donc, il y a énormément de choses qui vont arriver parce qu'il y a les saisons qui vont commencer. Et ça, tous les joueurs attendent avec énormément d'impatence. Et moi, je fais totalement confiance vraiment à la team de Blizzard là-dessus. Je sais que ce sera de plus en plus dingue. Je sais qu'ils vont aller de plus en plus loin. Ils vont faire, ils vont, tous les petits problèmes, ils seront réglés. Et ils vont nous proposer de mieux en mieux. Donc, si vous avez le temps de jouer. Ou même si, voilà, si vous savez que si vous recherchez un jeu qui va se jouer sur des années. Si vous aimez farmer, si vous aimez jouer en équipe. Si vous aimez les challenges. Les Diablo 4 est totalement fait pour vous. Vraiment. Moi, je le recommande. J'adore. Je vais arrêter cette vidéo et je vais y rejouer. Donc, voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très, très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada